... Hier soir, le conseil municipal de Guggen-Mestras s'est réuni à la maison des associations pour étudier 11 délibérations. Parmi les sujets à l'ordre du jour, l'amélioration de la desserte du Sud-Bastin, le déploiement de nouvelles pistes cyclables et surtout le débat d'orientation budgétaire. Retour sur cette séance avec Marie-Hélène Deségaux. Suite au rapport des commissaires-enquêteurs qui ont émis un avis très favorable à la 660 et la RN 250, il y avait des positions à prendre au niveau du PLU de Guggen et au niveau des pistes cyclables notamment. Donc des propositions, des recommandations qui avaient été faites par les rapporteurs. Donc nous avons pris cette délibération, elle a été votée à l'unanimité. Moi j'en suis très heureuse parce que ça veut bien dire qu'il y a vraiment une vraie volonté politique locale d'aller dans le sens de ces travaux sur la 660 et la RN 250. Aujourd'hui, tout le dossier est complètement bouclé. Il n'y a plus que les arrêtés du préfet qui vont être à obtenir d'ici le 31 décembre prochain. Et ce sont des travaux qui vont vraiment démarrer comme on l'a toujours annoncé début 2019. Donc ça c'est remarquable. Sur les pistes cyclables, nous avons eu un débat parce que deux conseillers d'opposition n'ont pas voté le schéma que nous avons présenté. C'est pourtant un schéma intéressant puisqu'il permet de constater qu'on a déjà 21,5 km de pistes cyclables et que nous voulons boucler ces pistes cyclables par une nouvelle vague de pistes à hauteur de 12,5 km. C'est un effort considérable parce que ça représente 3 700 000 euros de travaux. Bon, l'opposition n'a pas trouvé que c'était suffisant, mais c'est le rôle de l'opposition. Nous, nous pensons que c'est déjà très ambitieux. C'est ce que nous faisons là dans le cadre de la Cobas, à hauteur de 350 000 euros par an et par ville. C'est déjà un très très beau engagement financier dans la mesure où nous ne voulons pas augmenter les impôts. Enfin, la dernière délibération qui a retenu notre attention, c'est bien sûr le débat d'orientation budgétaire. Là, il n'y a pas eu de prise de parole de personne et ça a été voté à l'unanimité. Donc, j'en suis très très heureuse parce que ça montre bien que les éléments que nous mettons sur la table pour préparer notre budget qui sera présenté au prochain conseil le 17 décembre prochain sont des éléments sérieux. Ce sont des éléments de prudence, prudence dans l'évaluation des recettes, prudence aussi dans les dépenses, où nous continuons une politique d'économie en matière de fonctionnement et où nous avons un programme d'investissement, notamment sur la voirie, qui est extrêmement ambitieux, à hauteur de... Le total est fait 5 millions d'eux à peu près, il faudra 5 millions d'eux. Et là-dessus, on a un peu plus de 3 millions qui va être consacré à la voirie. Donc, c'est remarquable. C'est ce qu'on a voulu. C'est ce qu'on a toujours affiché. Et ce n'est pas que cette année-ci, c'est tous les ans de notre mandature a été tourné dans ce sens. Donc, je suis quand même très content. Voilà, petite opposition sur les pistes cyclables. On ne peut pas faire l'unanimité complètement. Mais unanimité sur les orientations budgétaires. Moi qui suis très technicienne du chiffre, ça me touche. Et j'ai trouvé ça intéressant. On verra maintenant au budget, le 17 décembre, si tout ça est confirmé. Sous-titrage Société Radio-Canada